bonjour à tous c'est Goblin j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la prochaine mise à jour de Genshin Impact on a enfin une date pour la version 1.1 et on a également la date pour la version 1.2 et potentiellement la version 1.3 qui sont relativement organisées mais ça va pas être pour tout de suite effectivement ils ont annoncé que c'était un petit peu trop tôt pour sortir la 1.1 ils voulaient attendre un petit peu ils voulaient sortir au début une mise à jour concernant un festival de la lanterne je ne serais pas trop l'univers chinois mais en gros il y avait un événement autour de leur culture qui voulait sortir mais ils n'ont pas pu le faire du coup ça c'est un petit peu annulé ce qui est dommage néanmoins ils ont annoncé que la version 1.1 arriverait le 11 novembre donc dans un mois et deux jours le jour où je tourne cette vidéo donc dans un mois le 11 novembre c'est un petit peu tard je vais pas vous mentir mais en même temps ça se comprend le jeu vient à peine d'arriver il ya une semaine et les gens demandent déjà la prochaine image ce qui est un petit peu abusé mais voilà il faut comprendre aussi que c'est un jeu qui est solo le grind n'est pas non plus extrêmement intensif c'est pas du bashing de mobs qu'on pourrait retrouver il s'agit quand même d'un jeu action rpg avec des systèmes de farming mais voilà ceux qui ont fait plus de 50 heures de jeu effectivement ils vont se retrouver à être un peu limité sur les quêtes qui existe pour tout simplement la sortie du jeu il y en a beaucoup qui s'attendent à ce que le jeu sorte avec autant contenu qu'un je sais pas moi finale fantaisie 14 qui a des années et des années de construction de l'or et de quêtes quand il sort il y avait peu de contenu ben là c'est la même chose le jeu sort mais il a énormément de choses de prévu mais ça va prendre du temps ils ont annoncé que il allait avoir une vie à jour toutes les six semaines d'accord donc ils ont prévu de faire une match toutes les six semaines donc on peut attendre à 1.4 1.5 1.6 etc pareil toutes les six semaines donc ça donne quand même pas mal de nouveaux contenus environ une fois par mois mois et demi ça veut dire qu'il n'y aura aucun contenu ajouté au jeu d'accord ils vont rajouter sûrement des événements histoire qu'il y ait des choses à faire en plus mais ça ne sera pas une suite de quêtes par rapport à la quête principale la trame principale pour l'instant on est à la version 1.0 donc on est à l'acte 1 ils ont annoncé qu'il y aurait un acte 2 3 4 5 1 si vous avez regardé un petit peu leurs vidéos donc on peut estimer qu'il y aura de nouveaux continents notamment une nouvelle ville qui s'appelle Inazuma qui est un petit peu donné avec les dialogues avec les personnages est annoncé également par le jeu on a vu la zone du gouffre qui est présente sur la carte ou encore les monts d'eau dragon qui c'est évidemment une autre zone et j'en parlais dans des vidéos précédentes notamment une île dans le ciel donc il est possible que tu aies également quelque chose à faire là dedans peut-être on va dire le continent Anemo qui dit dans le ciel le vent voilà il y a peut-être un truc à faire là dessus et ce serait très sympa d'avoir une île céleste donc moi c'est vraiment le truc qui me plairait vraiment dans le jeu ce serait ça mais donc voilà on attend un petit peu d'avoir des nouveautés sur le sujet on sait que enfin Anemo en réalité ce serait déjà le continent de base donc ça serait peut-être pas Anemo mais voilà qui dit dans le ciel ça pourrait être Anemo donc ils ont lancé donc là un point ce serait Unwritten Stars of donc ce sera un événement qui va être ajouté en plus dans cette version donc je sais pas exactement à quoi ça correspond mais il y a un nouvel event qui va arriver en version 1.2 il y a une nouvelle région qui va être ouverte de Longis No Mountain donc sûrement avec les montaux dragons et la version 1.3 il y aura donc le fameux événement du festival de la lanterne des mers je sais pas trop à quoi ça correspond qui sera donc relativement sympa ça va faire changer un petit peu une thématique donc sûrement un ruskin de des villes et de l'univers va y avoir peut-être des trucs très orientés chinois par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui donc pourquoi pas ils sont très contents en tout cas de l'explosion qu'a eu le jeu parce que c'est un jeu qui explose en termes de vente pour un jeu qui est free to play ils ont fait plus de 60 millions de chiffres d'affaires sur mobile sur la première semaine de lancement c'est énorme juste sur la version mobile parce qu'on rappelle c'est un jeu et pc et mobile et ps4 donc c'est vraiment une super nouvelle pour le jeu et donc moi je suis content néanmoins voilà effectivement au niveau du farming il va falloir qu'il fasse un petit effort au moins avec la version 1.1 qui nous donne un petit peu à manger chaque jour parce que jouer pendant un mois au jeu ça va être un petit peu compliqué si on n'a rien d'autre que ce qu'on a aujourd'hui effectivement on va s'épuiser assez rapidement donc voilà il va falloir donner des petits trucs à faire même si c'est compliqué moi j'aimais bien par exemple sur final fantasy il y avait la pêche ce genre de choses donc voilà il faudrait donner un truc un peu sympa à faire en attendant plutôt que grind des coffres qui n'apparaissent pas parce qu'on ne peut pas spammer en fait le contenu c'est ça un petit peu le problème qu'on va retrouver si le contenu n'est pas vraiment spammable et c'est un problème voilà donc on attend vraiment la version 1.1 rendez-vous donc le 11 novembre pour avoir des nouveautés il y aura des nouveaux personnages qui vont arriver soit à 1.1 soit avant on sait pas encore au niveau des bannières ce qui va arriver on sait que il y a des bannières qui vont arriver je pense qu'ils vont mettre une bannière prochainement et pas une bannière à la 1.1 ça sera un petit peu stupide d'attendre six semaines pour mettre une nouvelle bannière pour un jeu qui se veut être un petit peu gacha donc voilà tout ça en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé je vais pas vous mentir ça c'est une traduction google du chinois je ne parle pas chinois donc voilà je suis sur leur site officiel qui est miyoyo.com et ils ont plein de choses sympa qu'ils peuvent dire de manière générale donc voilà il y avait également des résolutions de bugs qui va arriver très bientôt au niveau du de certains personnages donc si jamais vous avez notamment je trouve que c'est Xiao si vous le jouez il y a eu des bugs sur le personnage donc ils vont être résolus le 10 octobre et d'ici là bah voilà on va se contenter de ce qu'on a aujourd'hui donc voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve bientôt pour parler des nouveautés concernant le jeu je vous souhaite une très bonne journée salut tout le monde ciao ciao